Où l'arc-en-ciel se lève sur Canal M. Mais qu'est-ce qui se passe donc aux États-Unis? Comment expliquer cette mouvance anti-queer qui prend tant d'ampleur? Puis on va à Chicago rejoindre Chantal Nadeau, autrice d'un fabuleux recueil affamé aux éditions Hamak. Et Chantal est également professeure en études féministes et de genre à l'Université de l'Illinois. Alors vous comprenez pourquoi, on va y parler aussi. Et on reste dans le thème queer avec Marie-Ève Kinsley, directrice littéraire de 11 brefs essais queer. Et Brian St-Louis nous revient avec sa chronique, elle, comme dans Lire. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, une émission où écrire, lire, bien, ça aide à déconstruire l'homophobie, la transphobie, la lesbophobie, la courphobie, tout. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot. Bonjour, bonsoir, peu importe l'heure où vous nous écoutez. L'autrice et comédienne Gabrielle Bouliane-Tremblay, dans un article qu'elle a publié, une chronique en fait qu'elle a publiée dans Le Devoir ce week-end, a dénombré plus de 400 projets de loi anti-queer aux États-Unis depuis le début janvier, depuis janvier de cette année même, seulement 400. Ça. Et encore samedi, des manifestants portant des drapeaux avec le symbole des nazis, s'identifiant comme tel d'ailleurs, le groupe qui s'appelle Blood Tribe, ces gens-là se sont présentés à un brunch de drag queen à Columbus, en Ohio. Des nazis. Complètement décomplexés. 2023. Et ces événements-là, ça se multiplie. Alors, pour essayer de comprendre tout ça, on reçoit Christian Tanguay, directeur général du Centre communautaire LGBTQ+, de Montréal. En raison de son poste, c'est aussi comme sœur Marie-Félicité du Mont-Royal, sœur de la perpétuelle intelligence, Christian est appelé à voyager beaucoup aux États-Unis, et il est donc un témoin privilégié de cette société qui se radicalise de plus en plus. Bienvenue à l'émission, Christian. Merci, bienvenue. Donc, on est toujours, toujours, on utilise toujours le « il » et les accords masculins, parce que c'est pas la première fois que tu viens chez nous. 400, 400 projets de loi anti-queer aux États-Unis, dont celui de l'Alabama, qui criminalise les traitements d'affirmation de genre chez les enfants. En fait, la pénalité va jusqu'à 10 ans de prison. Christian, comment on explique ça? C'est assez incroyable, ce qui se passe du côté américain, puis ça se passe dans vraiment plusieurs États, dans divers comtés, puis c'est, il y a beaucoup d'indépendance dans chacune des places, puis on voit que l'agenda, on aurait dit républicain, mais l'agenda de la droite, voire de l'extrême droite, prend de l'ampleur. Puis c'est durant la présidence de Trump que beaucoup de personnes ont été nommées, beaucoup de juges, beaucoup de commissaires sur des conseils d'établissement scolaire. Puis on voit en ce moment, les choses se mettent en action, leur agenda se met en place, puis il y en aura d'autres. Là, on voit des « executive orders » qui sont sortis. C'est une espèce de décision du gouverneur, puis c'est comme ça que ça se passe. Et ils se donnent cette permission-là de faire ces « executive orders »-là. Après, ça va en cours, mais les prochaines élections vont arriver avant que ça soit étudié. Donc, ils gagnent du temps, puis ils installent la trame de fond. C'est parce que ce n'est pas le Parti républicain qu'on a connu avant Trump. C'est vraiment l'empreinte de Trump sur cette formation politique. Et ils sont là, là. Mais comment je pourrais dire, c'est comme on pourrait dire 10 % de la population américaine qui ont des valeurs extrêmement conservatrices, qui ont leur vision de ce que devraient être les États-Unis, puis qui prennent de plus en plus de place, puis font des alliances un peu avec la branche religieuse qui est très intéressée par le Parti républicain, les personnes qui sont très « fiscally conservative » et toutes ces personnes-là un peu se pincent le nez en se disant, bon, il y a des choses qu'on aime plus ou moins qui passent par rapport aux droits civiques, mais pour leur agenda global, ils trouvent leur compte. Donc, il y a vraiment une minorité qui a réussi à se tramer des alliances autour d'elles pour faire avancer leur plan. Alors, est-ce qu'on peut parler de... Quel est le rôle de cette droite religieuse? Parce que c'est à elle qu'on attribue beaucoup de ces choses-là. Est-ce qu'elle a vraiment un rôle à jouer et c'est quoi ce rôle-là? Bien, on parle de la droite religieuse, mais il y a encore plus l'extrême droite qui n'est pas religieuse, elle. Donc, elle utilise beaucoup des choses... Elle l'utilise, chacun... Il y a beaucoup d'instrumentalisation entre chacun. Donc, dans le fond, ça touche les droits civiques. Donc, il y a eu le « flower power » où est-ce qu'il y a eu la guerre de Vietnam et tout, puis les personnes de la population ont dit, c'est assez. Nous, on veut pouvoir décider notre propre vie. On veut pouvoir lire ce qu'on veut. On veut plus de liberté. Bien, ce mouvement-là a créé notre société qu'on connaît aujourd'hui où est-ce qu'on a accès à à peu près tout. On peut lire, on peut avoir un accès à des emplois, peu importe notre orientation, on peut lire à peu près tout. Mais en ce moment, il y a des gens qui décident, pour le bien de l'État, on va enlever les soutiens, l'affirmation de genre. Donc, il y a des lois qui sont passées qui vont dire à des médecins ou des pédiatres, malgré ce que votre ordre professionnel dit, malgré qu'il y a des études empiriques revues par des pairs qui vont dire les traitements d'hormonothérapie, les traitements de bloqueurs et tout, vous ne devriez pas faire ça parce que notre morale à nous dit que vous allez trop loin. Donc, c'est comme si le politique commence à dire au médical, vous avez maintenant de nouvelles lignes et vous ne pourrez plus donner ces services-là. Et on va mettre ça tellement terrible que si vous les donnez, vous pourriez avoir des sanctions, des pénalités, vous pourriez même aller en prison. – Ça met vraiment des médecins devant un drôle de dilemme dans ces états-là, c'est-à-dire de choisir entre faire ce que la science, ce que son engagement comme médecin, qui est de faire ce qu'il faut pour la santé d'hypocrate, pour faire ce qu'il faut pour la personne, et de faire face à un emprisonnement. On parle de 10 ans de prison dans un état. Mais quand même, ça fait peur, là. Et là, je vais aller un petit peu plus loin, parce qu'on va parler de Trump aussi, parce qu'on sait qu'il a quand même, ce président américain a réussi à cristalliser et mobiliser tout un groupe de fidèles. Et je dis ça, je vais reprendre ce que certains analystes ont dit, ils comparent d'abord les adeptes du MAGA, « Make America Great Again », c'est le slogan de Trump, et même ceux de QAnon à des sectes, des sectes religieuses, comme celle d'abord des Davidian de Waco et celle du Temple du Peuple de James Jones. Je remonte loin, mais ces gens-là ont commis des suicides et des meurtres au nom d'une religion, au nom d'une secte. Alors, ces gens-là ont le cerveau complètement lavé et ils sont prêts à tout pour leurs idées, sans saugrenure. Là, on fait face à des gens pour qui la vérité, ce n'est pas important, c'est leur vérité qui compte. Comment est-ce qu'on va faire avec tout ça, là? Je te dirais, pour les électeurs qui votent pour Trump, le personnage, pour des droits de conservateurs, qui sont vraiment et ont vraiment des accros. Mais ce qu'ils aiment de cette personne-là, c'est qu'ils livrent la marchandise. Il y a un pouvoir de manipuler l'opinion publique, il y a un pouvoir de détourner, d'arriver à ses fins. Et je dirais qu'il y a une majorité de personnes de la droite qui devraient prendre le moment de faire un examen de conscience, à se dire, cette personne-là, OK, bon, il va dans mon sens de faire, admettons, baisser les charges fiscales, mais est-ce que c'est au détriment de qui? Qu'est-ce qui se passe? Les populations LGBT, les personnes trans en ce moment, il y en a plein de... Après, ce qu'on va découvrir, c'est qu'on se pensait à épargner, et bien non, on va trouver que, bon, on fait partie d'une minorité quelconque, puis on va payer le prix par rapport à ça. Moi, personnellement, je vais le dire en tant que journaliste et en tant que professionnel, je suis une personne qui doit s'occuper des faits et de la vérité. Et quand je vous dis que Donald Trump ment comme il respire, c'est démontré et c'est prouvé. Et je ne peux pas lui donner le bénéfice du doute ou autant de temps d'antenne que je donnerais à quelqu'un qui a des vues plus normales de la société. Et cela dit, je ne suis pas contre la droite, moi, personnellement, puis la droite a le droit d'exister. Mais là, on est devant devant un politicien, il est en fin de carrière, puis les gens sont encore prêts à le suivre. Puis la grande menace qu'il y a aussi, c'est... On parle de 30 % de la population, mais quand même... Oui, c'est aussi dans le Parti démocrate. Son adversaire n'a pas la puissance médiatique que l'autre personnage a. Donc, il y a vraiment des examens de conscience à faire à l'intérieur de cette autre structure politique-là pour essayer de ramener, défaire ce que Trump a fait. Ça va prendre deux, trois mandats de démocrate. Oui, tout à fait. Pour remettre les choses, parce que là, il a complètement... Il a complètement nommé les gens de la Cour suprême. Exact. Puis il n'y a pas rien que la Cour suprême a tous les autres cours. C'est compliqué. Le temps nous prenne, puis je trouve que c'est important, toi qui voyages aux États-Unis, puis tu as beaucoup d'amis en tant que directeur général du Centre communautaire LGBTQ+, mais aussi en tant que soeur, parce que je vois que tu voyages beaucoup en tant que soeur de la perpétuelle indulgence. Tu rencontres donc beaucoup de militants et de militantes des Coast Crew. Comment ils vivent ça? Comment ils vivent ça? Ils vivent ça très dur. Puis c'est à deux niveaux, parce qu'ils ne veulent pas faire peur aux plus jeunes, à la génération qui s'en vient. Ils veulent qu'eux continuent à militer. Mais je dirais d'avoir vu le progrès et en même temps le retour de vagues en dedans de 10 ans, 10-15 ans, c'est vraiment terrible. Alors, est-ce qu'il y a une mobilisation là-bas? Oui. Donc il y a vraiment plusieurs groupes qui commencent à être plus vocales, de prendre plus de temps d'antenne, de passer les messages, mais en même temps, il y a un phénomène de chambre d'écho. Ceux qui écoutent les nouvelles de la droite ne seront pas exposés. Ceux qui écoutent les nouvelles du côté gauche vont être surexposés. Oui, tout à fait. Donc il n'y a plus de territoire commun en tant que tel où il y a des dialogues. Ça vient à une fracture un peu qu'on voit à l'intérieur des États-Unis. Deux pays à l'intérieur du même et c'est coupé par différents comtés. Dépendamment si le comté est bleu ou rouge. Dis-moi là-dessus, Christian, est-ce que nous, on peut faire quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, nous sommes dans un pays un petit peu plus normal, bien que des fois je me pose des questions. Ça serait de rester vigilant puis de tout le temps apporter, de contrer la désinformation parce qu'il y a énormément de désinformation où est-ce qu'ils vont monter en épouvantail des situations où ils vont prendre un cas extrêmement isolé puis monter ça en épingle et s'assurer aussi que les partis qui représentent un peu plus les valeurs conservatrices, on reste en dialogue avec ces personnes-là puis qu'on leur fasse comprendre. Ce n'est pas un choix. Il y a certains argumentaires qui vont à travers les droits civiques puis on doit dire qu'il y a une primauté des droits civiques par rapport à des doctrines religieuses. Et je vais terminer avec ça. Nous, au Canada, est-ce qu'on devrait craindre ça? On commence à le voir avec tout le débat des drag queens, avec tous les mensonges qui sont proférés là-dessus. Bien, c'est tout le temps voir comment les arguments de la droite percole, la droite américaine viennent teinter notre environnement politique. Donc, je crois que c'est vraiment de rester vigilant puis comme la station, l'émission qu'on a en ce moment, où est-ce qu'on discute, d'inviter des personnes à débattre un peu plus publiquement, de s'assurer d'être vigilant quels sont les débats qui sont menés au Parlement, à l'Assemblée nationale. Donc, nos groupes communautaires sont vraiment importants, surtout les groupes en défense collective de droit. Bien, écoute, Christian, j'en prendrais d'autres, mais le temps nous manque, évidemment. C'est toujours comme ça, cette émission-là. On a beaucoup de bons invités et de bonnes invités. On est toujours contents de les avoir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je rappelle donc que tu t'appelles Christian, Tanguay, tu es directeur général du Centre communautaire LGBTQ+, de Montréal et Sœur-Marie Félicité du Mont-Royal de la Perpétuelle Indulgence. En bref. On l'a mentionné un peu plus tôt, un groupe d'environ 20 nazis a protesté contre un brunch de drag queen à Columbus, en Ohio, samedi dernier. Le groupe nazi Blood Tribe a brandi des trapeaux noirs portant des croix gammées blanches et une banderole sur laquelle était écrit « There will be blood. » Il y aura du sang à l'extérieur du restaurant qui accueillait le brunch des drag queens destiné à collecter des fonds. Le brunch avait pour but de récolter de l'argent pour le Calédéoscope Youth Center, un centre communautaire d'accueil pour des jeunes homosexuels qui proposent des programmes de santé, d'éducation et de formation professionnelle. La police a empêché les nazis de perturber le brunch. Selon un rapport de la GLAD, la Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, les événements de drag ont fait l'objet de menaces et de violences au moins 124 fois en 2022 aux États-Unis. Ces manifestations se sont multipliées alors que des politiciens républicains accusent les drag queens de préparer et de sexualiser des enfants en vue de les violer. Source LGBT Nation. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot. Ma prochaine invitée se retrouve à l'émission aujourd'hui grâce à une erreur de communication la semaine dernière parce qu'elle devait être à l'émission la semaine dernière. Finalement, ce délai fait en sorte qu'elle se retrouve tout de suite après une entrevue où on a parlé, comme vous l'avez entendu, de la radicalisation de l'extrême droite aux États-Unis qui a pris la population queer comme sa nouvelle cible. J'aurais invité, j'avais invité donc l'auteur, l'autrice Chantal Nadeau pour parler de son recueil de poésie Affamée, publiée aux éditions à Mac, ce qu'on va faire, mais avant, parce que Chantal est aussi professeure au département des études féministes et de genre à l'Université de l'Illinois. J'ai fait une traduction libre du département depuis 2009. Elle vit donc à Chicago où on la rejoint. Bienvenue Chantal à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Bien, merci de m'inviter. Je suis très contente. C'est un plaisir pour nous. Alors, à chaque fois que nous avons une nouvelle personne invitée à l'émission, on lui demande toujours quels pronoms et quels accords elle veut ou il veut qu'on utilise. Ah, moi, je suis vraiment la... Moi, j'utilise le she, he, elle, parce que aussi, c'est mon côté... Si j'avais... Si on pouvait sortir un nouveau pronom pour fag... Ah oui! Je la demanderais. Parce que c'est ça que je décrivais dans mon premier recueil « Les Trouets ». Ah, j'adore, j'adore. Alors, mais il n'y a pas de pronoms encore, il faut peut-être de sortir. Alors, c'est elle. Elle, il n'y a pas de problème. De toute façon, peu importe les accords et les pronoms, c'est dans quoi tu te sens confortable qui est important. Oui, oui, c'est ça. Alors, c'est... On va avec ça. Alors, voilà. Chantal, tu vis, on peut le dire, au cœur de l'action, c'est vraiment un gros mot, c'est comment le climat aux États-Unis pour les personnes de nos communautés? Bien, je te dirais que ça joue. C'est sûr qu'avec l'élection de Trump en 2018, ça a été comme une claque en pleine gueule, si c'est pas un coup de poing dans le front, ils ont fait très québécois. Ça va dans les deux sens. Il y a un mouvement qui se mobilise énormément pour repousser la droite républicaine très conservatrice. mais en même temps, il y a comme un désengagement de la gauche parce que c'est épuisant. Oui. Parce que c'est le macro et le micro. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Parce qu'aux États-Unis, la Cour suprême a des pouvoirs incroyables, mais Trump est encore plus intelligente. C'est que les juges d'État ont encore plus de pouvoir que la Cour suprême. C'est vraiment... Dans le quotidien des LGBTQ. OK? C'est épuisant, tout ça, finalement. Oui. Alors, c'est ça qui a été arrivé. C'est que les gens pensent toujours à la Cour suprême, mais il ne faut pas oublier à quel point les Cours d'État, il y en a quand même 50 aux États-Unis plus deux territoires, ont été assaillis par les Républicains. Et c'est ça qui permet en ce moment qu'il y a 12 États aux États-Unis qui sont très, très récressifs par rapport aux droits des trans. Aux droits des trans, mais même à toutes sortes de choses, parce que là, on associe... C'est rendu une grande soupe, c'est les drag queens. Puis en fait, ce qui est... C'est inquiétant parce que c'est ça, ces gens-là vont nous avoir à l'usure parce que les gens tombent au combat parce qu'ils sont fatigués de repousser. Toi, justement, comment tu vis ça personnellement? Bien, je te dirais que Trump a été élu. La journée que Trump... Le lendemain de la journée que Trump a été élu, j'allais à Montréal pour un congrès. Et j'ai jamais été dans un avion qui était aussi tranquille. Il n'y avait pas un son. Tout le monde était en état de choc. C'était de Women... De National Women Studies Association, qui est un des plus grands trucs gender studies au monde. Et le silence total. Alors, le vivre au quotidien... Et moi, je suis une des rares qui est contente de la pandémie. Ah oui, pourquoi? Bien, parce que ça a fermé la gueule à plein de monde. Tu comprends? Mais tu sais, je suis très honnête. Ça fait comme... On a un break. En fait, c'est ça. Mais là, maintenant que la pandémie... Nous, on le voit au Québec, la pandémie est moins importante. Alors, tout le mouvement complotiste, QAnon et compagnie, bien là, maintenant, sont retournés vers nous. Et on le voit. Aux États-Unis, j'imagine que c'est la même chose. Est-ce qu'on doit craindre cette mouvance-là? Puis ajoutons à ça, parce que pas juste les droits des personnes queers, c'est aussi les droits des femmes. On l'a vu avec l'avortement, là. Non, non. Et les deux sont liés. Moi, je dis toujours à mes étudiants, je dis, on ne peut pas voir l'un sans l'autre. Et puis ça, c'est quelque chose qui est comme... Parce qu'en même temps, c'est comme... On veut protéger le foetus. Quand le foetus est sorti de la belle, right? Oui. Quand le bébé est sorti, soudainement, il ne peut pas être trans. Alors, il n'y a aucune protection. Alors, c'est ça qui est intéressant dans le cadre des États-Unis. Tant que tu es dans le devant de ta maman, ça va, mais quand tu sors, on va plus... Good luck. Tout à fait. Tout à fait. Je vais aller rapidement là-dessus parce qu'on va parler de ton livre. Mais dans tes cours que tu donnes à l'université, j'imagine que tu rencontres aussi des gens de toutes ces origines-là, de nos communautés. comment ça se parle, comment ça se vit dans la salle de cours chez toi? En tout cas, en ce moment, je donne un cours qui, moi, me fascine. C'est mon cours favori depuis trois ans. Ça s'appelle Sexe, pouvoir politique. et là-dedans, j'ai des gens qui viennent de... Parce qu'on oublie toujours que les États-Unis, c'est un état militaire. Oui. Alors, donc, j'ai des gens qui sont dans l'armée. J'ai des trans. J'ai des... De tout. Et ça marche. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai réussi à le faire marcher. Et même dans les moments où c'est très intense, puis on a des discussions, je dirais que deux choses que j'admire des gens qui viennent de l'armée, ils ont été brûlés. Et ils écoutent. Et ils sont contents d'être dans mon cours. Moi, c'est un cours au choix. Ce n'est pas un cours au choix. C'est un cours au choix. Et à chaque session, j'ai au moins deux personnes qui viennent de l'armée. Et ça, ça me fascine à chaque fois parce que je n'ai jamais vécu ça dans ma vie à Montréal. Et j'ai des trans. J'ai trois étudiants trans sur un groupe de 15. J'ai trois étudiants trans qui sont en transition. Et tout ce monde-là réussit à se parler et à s'écouter, surtout. Oui. Et ce n'est pas toujours évident. Mais il y a une espèce de respect qui m'étonne. Et je me dis, comment c'est qu'on n'aime pas ça quand on sort de la salle de cours? Alors qu'eux, ils s'entendent, ils se respectent, ils sont super fins entre eux. Entre eux et elle. Et je me dis, et elle. Et je me dis, comment c'est qu'on ne peut pas faire ça? Alors, c'est ça. Je vais juste terminer là-dessus. Est-ce que, si ça continue ou ça s'envenime, est-ce qu'on pense-tu à devoir revenir au Canada? Ah, c'est la question de ma mère. Ah, bien, je n'ai pas parlé à ta mère, pourtant. Non, mais je vais t'envoyer. Et je te dirais, si trompe est réélu, là, moi, je remballe. Parce que les gens n'ont aucune idée. Et j'ai parlé de ça à mon amoureux, je lui disais, les gens n'ont aucune idée c'est quoi de vivre ici quand on est au sommet de Trump. On est avec Biden en ce moment-là. Au sommet de Trump, l'élection de Trump, ça a été comme, ce n'est même pas un coup de poing sur la gueule. C'est comme ni quatre jobs, et c'est tout. C'était vraiment épouvantable. Alors, on t'a invité pour parler de ton recueil affamé.e.s, il faut le dire, parce que tu as quand même mis un titre non-genré qui est publié aux éditions Hamak. Alors, je l'ai lu, évidemment. Ce sont de très beaux textes en prose et la protagoniste, je pense, s'appelle Whitehall, comme on dirait, il est beau blanc, c'est ça, relate des rencontres. Je pense que c'est des rencontres vraies, certaines sont imaginées. Et tout ça se passe sur une plage près de Chicago. Et selon le communiqué de presse, c'est toi, ça, Whitehall. Alors, tu confirmes? Oui, ça, c'est mon édifice à le Pérou. Oui. Bien, le Whitehall aussi, comment qu'on peut le définir? C'est la fin des neiges. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, et ça, je l'ai choisi parce que ce qui est intéressant avec la fin des neiges, le Whitehall, c'est que sa tête pivote à 270 degrés. Et ça, j'aimais beaucoup l'idée du panorama, là. C'est pas juste comme tu regardes une affaire, c'est comme... Oui, parce que dans ton livre, on a l'impression justement qu'on fait vraiment le tour de la plage. Oui, c'est ça. Et ça, c'était voulu. Et le Whitehall, pourquoi je l'ai choisi en anglais, c'est que, bon, tu sais, je suis diséglotte, je veux dire, je vis dans les deux langues et je les assume, je les assume. Puis pour moi, c'est... Donc, on pourrait parler de ce qui se passe au Québec avec la question de la langue. Puis, tu sais, je suis une francophilie de vendue, mais en même temps, des fois, je fais comme... On se calme. Alors, donc, c'était ça. Fait que moi, je suis une espèce de personnage, le témoin, mais là aussi, la narratrice. Oui. Il y a vraiment des histoires de rencontres. Il y a beaucoup de queer, là-dedans. C'est important pour toi, mais je vais pas... Je fais toujours ça d'entrevues. Je dévoile pas les textes comme tels parce que je me dis que c'est aux gens d'acheter le livre et de le lire, mais il y a quand même beaucoup de queer. C'est important pour toi, ça? Ben oui, parce que même quand ils sont pas queer, je décide qu'ils sont queer. Moi, j'ai dit ça à une amie dernièrement. J'ai dit, moi, j'imagine... Tu sais, les gens s'imaginent toujours que les gens sont straight en partant. Moi, c'est le contraire. Moi, ils sont toujours queer. Là, je suis toujours un peu étonnée quand ils sont pop, puis c'est pas grave. C'est un peu ça que j'ai ressenti en lisant parce que quand les personnages s'avéraient ne pas être queer, c'était comme une drôle de réaction de la part justement de Whitehall. Écoute, on arrive à la fin de l'entrevue. Jusqu'à maintenant, quels sont les échos que t'as eus de la réception, autant par les critiques, les lecteurs? Je sais que t'es au Salon du livre de Québec, entre autres. Comment les gens reçoivent ton livre? Je pense que ça sort bien. Je pense que chez les jeunes, ça sort super bien. Puis Lulu, qui est mon caractère, elle a été mon personnage qui a été génératrice du livre. Bien, Lulu, tout le monde aime. Oui, oui, on l'adore, oui. Et Lulu, c'est le personnage trans. Et Lulu, je la vois tous les jours. J'entends, c'est incroyable. J'aurais pu te parler pendant des heures et des heures de temps. On ne se connaissait pas. Puis c'est le fun, la magie des télécommunications et de la visioconférence, de pouvoir se voir quand on fait l'entrevue. Je te remercie beaucoup. C'est clair qu'on va être invité à l'émission. Alors, merci encore d'avoir été là. Bien, merci. Je te remercie. Puis écoute, bonne chance avec le rythme d'émission. Puis on se voit bientôt. Très bientôt. C'était donc Chantal Nadeau, autrice et effectivement professeure à l'Université de l'Illinois à Chicago. Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel arrobas outlook.com C'est heureciel en un seul mot et en minuscule arrobas outlook.com Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram arrobas DM Chabot Auteur Eh bien oui, on parlait un peu de toutes ces manifestations anti-drag queen juste pour vous dire qu'il y a eu deux pétitions une qui était contre une qui était pour mais celle qui était pour a quand même 10 000 personnes presque de plus en fait oui plus de 10 000 personnes plus que celle d'Éric Duhaime alors bon ça dit ce que ça dit Après la pause on va continuer de parler de littérature parce qu'on en vient d'en parler un petit peu avec Chantal Nadeau 11 brefs essais queer avec sa directrice littéraire Marie-Ève Kingsley et c'est la chronique Elle comme dans Lire avec Brian Saint-Louis qu'on rejoint à Québec Alors après la pause De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève Et bien dans cette deuxième partie de l'heure où l'arc-en-ciel se lève on va beaucoup parler de littérature tiens toute la demi-heure va quand même parler de littérature d'abord avec 11 brefs essais queer et sa directrice générale Marie-Ève Kingsley Très intéressant comme livre et on va en reparler de ce livre-là d'ailleurs dans la chronique littéraire de Brian Saint-Louis la chronique Elle comme dans Lire Alors c'est au sommaire de cette deuxième partie C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot Les éditions Somme-Tout proposent un nouveau livre qui s'appelle 11 brefs essais queer En fait c'est comme un manifeste pour la communauté queer en fait pour nos communautés C'est un collectif donc d'essais très intéressant et très divers les uns des autres Et pour en discuter j'ai avec moi la personne qui était directrice de cette publication qui s'appelle Marie-Ève Kingsley Bienvenue à l'émission Marie-Ève Merci beaucoup, bonjour Bonjour Alors nous on commence toujours les émissions, nos entrevues avec nos invités qui sont nouveaux ou nouvelles par leur demandant quels pronoms et quels accords on utilise avec toi Moi le L me convient très bien le YL également Parfait Bien d'abord d'où est venue cette idée de publier ce recueil ? L'idée c'est de faire entendre les magnifiques voix queer qu'on a au Québec Et il y en a plusieurs Il y en a plusieurs en fait c'est aussi de rendre compte de la pluralité de ces voix-là c'est pas une voix queer c'est des voix queer On voit justement dans le collectif la multiplicité de ces voix-là des identités dans le queer Donc au départ moi mon idée c'était de demander à des artistes que j'aimais déjà beaucoup que j'admirais déjà beaucoup autant émergents que connus de leur demander en fait de me parler de leur expérience queer du quotidien leur expérience du corps Tu sais vraiment qu'est-ce que c'est d'avoir une posture queer dans le monde c'est quoi notre rapport au monde à partir de cette posture-là pour que les gens puissent pas nécessairement comprendre mais voir un peu lire ce que c'est Parce que clairement c'est sûr que pour que les gens comprennent il faut qu'ils en lisent beaucoup mais ça c'est déjà un bon début Alors dans ce recueil avant d'entrer dans tous les sujets il y a une chose que j'ai beaucoup remarqué et que j'ai même apprécié les styles d'écriture de ces essais c'est vraiment il n'y a pas un style pareil puis là on parle vraiment de grandes différences la poésie parle-moi un peu comment t'as fait ce choix-là ou comment ça a fonctionné Oui, bien en fait pour moi déjà un essai souvent on va lire des essais on va penser que c'est des trucs un peu plus savants avec la question subjective de l'essai certes mais moi je voulais que en fait la forme que prennent les textes que prennent les textes puisse bien servir le propos donc je trouve que pour parler du queer je trouve qu'on ne peut pas nécessairement rester dans les formes rigides existantes donc moi j'ai dit aux autoristes qu'ils pouvaient avoir des formes éclatées qu'ils pouvaient mélanger les formes qu'on aille dans des formes hybrides parce que ce que je voulais c'est que le propos la forme soit le plus fidèle possible aux propos et pour nommer des réalités qui ne sont pas normées je pense qu'il faut utiliser des formes qui ne sont pas normées donc voilà d'où la multiplicité aussi des formes donc poésie récit de soi des citations des parties un peu plus théoriques savantes et tout donc un beau mélange de ça Et ça ne déstabilise pas le lecteur ou l'électrice ou le lectaire en même temps parce que moi-même je l'ai lu puis c'est sûrement un autre style parfois il faut s'adapter mais en même temps je ne sais pas si tu es d'accord avec ça mais moi je trouve que ça nous ouvre à comprendre et à accepter ce que la personne nous dit quand tu es déstabilisé un petit peu et tu commences à lire Oui déstabiliser un petit peu les lecteuristes en fait oui c'est sûr que c'était aussi quelque chose qu'on voulait faire mais c'est vraiment pour bien servir le propos queer moi j'ai besoin et les personnes qui écrivent aussi dans ce collectif-là d'une grande liberté pour s'exprimer puis d'une absence de rigidité en fait puis je suis bien contente d'avoir eu cet espace aussi pour le faire de cette façon-là Une dernière question là-dessus c'est quoi d'être queer? Oui Dans le livre on en parle de ça Bon ben être queer premièrement c'est ce qu'on offre nous je ne peux pas parler au nom de tout le monde mais ce qu'on offre nous c'est une définition de queer qui n'est pas du tout limitante parce que justement le queer c'est une identité qui va parler de plusieurs identités complexes à la fois donc c'est un terme qu'on peut dire quand même valise pour des identités qui sont complexes et qui ne sont pas nécessairement dans la norme ou c'est des identités qui sont dans la norme mais qu'on va venir flouter ça se dit-tu flouter on va venir les mélanger on va se les réapproprier effectuer des renversements de ces identités-là et c'est ce qui fait la belle diversité queer je trouve tu as réuni dans ce livre des auteurs autrices et auteurs de nos communautés et certaines sont des personnes très connues je pense d'abord à Gabrielle Boulian-Tremblay qui a gagné le prix des libraires avec son roman La fille d'elle-même il y a deux ans alors Gabrielle raconte quoi dans son essai Gabrielle raconte en fait elle nous parle d'amour son essai s'appelle Floraison c'est une belle image pour parler justement de la réalité des personnes trans qui effectue finalement souvent ce qu'on peut appeler une renaissance mais le mot renaissance je le trouve faible parce que c'est des personnes qui se sont toujours senties comme elles se définissent aujourd'hui donc je ne sais pas si c'est une renaissance mais c'est de pouvoir mettre en adéquation le corps, l'esprit et tous les aspects de sa vie finalement dans l'identité choisie dans l'identité viscéralement vécue aussi donc Gabrielle nous parle de ça d'une histoire d'amour certes avec une autre personne mais aussi surtout d'une histoire d'amour avec soi-même et je pense que les personnes trans qui s'affirment dans leur identité de choix dans leur sexe de choix c'est une belle preuve d'amour qu'elles font pour elles-mêmes donc c'est ce que Gabrielle nous raconte et Gabrielle non seulement son roman est extraordinaire mais c'est aussi une personne qui milite beaucoup pour les droits des personnes trans et queer donc j'ai beaucoup d'admiration pour elle je suis vraiment contente qu'elle ait accepté de faire partie de notre collectif et son texte est quand même très émouvant oui et tu sais l'émotion c'est universelle on n'a pas besoin d'être une personne queer ou trans pour comprendre ce qu'elle écrit je vais t'amener à une autre personne que j'aime beaucoup qui est très connue aussi Kamala Macren qui nous raconte quand même qui nous raconte quand même une autre histoire Kamala Macren oui complètement autre chose une autre forme aussi une forme super éclatée qui est Kamala très fidèle à elle-même avec des propos tels que les corps îles les corps comme les îles oui la fluidité beaucoup de performances dans les pages aussi quand on ouvre les pages les phrases sont performées comme une scène la page comme scène pardon et c'est ça et elle nous parle beaucoup du passé des luttes qu'on a dû livrer mais aussi de quand on était sans nationalité sans identité comment on était bien finalement de pouvoir vivre librement cet aspect queer qu'on avait dans nous sans le nommer de cette façon-là finalement il y a Mazinour Simon-Henri qui a fait moi je pourrais dire parle d'un autre un autre sujet moi ça m'a vraiment marqué cette histoire de voyager à l'extérieur quand on est une personne qui ne s'identifie pas binairement et comment y'elle a dû vivre ça et c'est un récit de soi mais un récit de soi qui en dit beaucoup oui le texte de de Simon est vraiment merveilleux dans la mesure où on voit les difficultés de l'identité queer certes au jour le jour dans les voyages et tout ça mais on voit aussi à quel point c'est beau on voit la beauté aussi de ça dans son texte je trouve que ça traduit beaucoup beaucoup de choses ça dit son texte à Simon dit beaucoup de choses y'elle a voyagé en Égypte et a dû parce que pour y'elle c'était vraiment une question de passing qu'on dit pour pouvoir être accepté passer homme blanc ce genre pour pouvoir entrer dans un pays qui autrement ça aurait été plus difficile voire impossible donc pour elle lui c'était quelque chose ça a été quand même quelque chose d'ardu mais y'elle avait quand même son talisman et elle en parle dans son texte son talisman de l'hippocampe queer et ses livres ses magnifiques livres qu'elle avait apportés avec lui donc oui son texte c'est chanté c'est c'est récité c'est oui un magnifique texte aussi je vais aller brièvement sur un autre un autre texte qui en fait tous les textes m'ont interpellé mais on a que 12 minutes d'entrevue alors j'en ai choisi quelques-uns Éric Leblanc quand même aborde la question du polyamour c'est très controversé de nos jours mais on s'en va là et ça comment as-tu décidé de choisir ce thème là ou c'est lui qui l'a choisi en fait c'est Éric lui-même qui a décidé de son thème moi je laissais les gens libres de leur choix de thème je voulais juste que leur histoire vienne vraiment de leur corps puis de leur posture dans le monde finalement par contre je suis allée les chercher ces gens-là en les connaissant un peu puis j'étais très heureuse qu'Éric choisisse de nous parler du trouble et ce que j'admire d'Éric c'est son extrême intelligence mais son ironie aussi moi j'ai ri dans ce texte-là j'avais envie de pleurer j'avais envie de rire le fait qu'il prenne aussi quelque chose qui parle de la représentation finalement des personnes polyamoureuses polyamoureuses queer avec un film en fait super populaire qui aurait pu être bon qui aurait pu être une bonne option pour nous montrer un trouble puis que finalement ben ouais c'est ça fait que ouais son texte nous parle de ça en gros puis ouais ils sont tous les textes sont vraiment bons j'en parle puis je pourrais même pas dire lequel j'ai pas de préféré je vais terminer avec une question on a une petite minute qui nous reste déjà si tu connais un peu notre contexte actuel où c'est un peu toxique un peu violent pour nos communautés ton livre et toi par rapport à ton livre et par rapport à toi comment tu te sens là-dedans notre livre notre livre traduit notre posture queer montre les belles voix qu'on a montre aussi qu'on existe qu'on veut pas se conformer qu'on veut être les gens qu'on est puis qu'on est valide là-dedans qu'on a le droit puis qu'on va continuer on lâchera pas et t'as pas trop peur pour ton avenir personnel dans tout ce qui se passe personnel pas tant que ça collectif bon c'est pas de la peur non moi je continue à avoir espoir puis je vais continuer à faire ce que je fais c'est-à-dire perpétuer la voix queer les voix queer puis alors 11 brefs essais queer publiés aux éditions somme toute sous la direction littéraire c'est ce qu'on dit de Marie-Ève Kinsley oui je me suis pas trompé je suis en train de me remettre en question alors merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis bonne lecture aux gens qui vont se procurer ça oui bonne lecture merci beaucoup pour l'invitation merci d'avoir été là en bref 4 mois après la fin de son cauchemar Brittany Greiner détenue pendant 10 mois en Russie retrouve progressivement les habitudes d'une joueuse de basket de haut niveau par contre elle ne jouera plus à l'étranger et elle consacrera son temps plus aux personnes détenues injustement hors des États-Unis à l'approche du coup d'envoi de la saison 2023 de la Ligue nord-américaine de basket féminine elle rencontrait la presse l'une des figures de la communauté LGBTQ plus aux États-Unis s'exprimait pour la première fois publiquement depuis son retour aux États-Unis après avoir été condamné en Russie à 9 ans de prison pour trafic de drogue selon les autorités russes Greiner va devoir se passer des revenus que lui procurait le fait de jouer pour une équipe russe entre les saisons de basket aux États-Unis or les basketballers ont besoin d'un deuxième boulot car elles sont définitivement moins payées que les joueurs masculins l'iniquité continue Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot Et on continue en littérature Vous le savez tout le monde j'adore lire je suis écrivain aussi alors c'est clair que les livres prennent beaucoup de place dans cette émission mais parce que les livres sont importants et j'ai même un chroniqueur qui parle de livres il s'appelle Brian Saint-Louis et sa chronique Elle comme LGBT mais elle comme dans lire Comment ça va Brian? Ça va très bien et toi? Oui ça va bien on rejoint donc Brian à Québec Brian justement on vient de parler d'un livre que tu as beaucoup aimé je crois qui s'appelle 11 brefs essais queer on vient d'en parler avec la directrice littéraire qu'est-ce que tu en penses de ce livre-là? Bien drôle de coïncidence parce que je ne savais pas que tu allais recevoir Marie-Ève Kinsley pour en parler et je vois le plan de l'émission puis j'ai dit bon c'était justement lui que j'étais en train de terminer j'ai décidé de vous en parler quand même ça va rajouter peut-être un autre petit point de vue 11 brefs essais queer sécher somme toute comme vous avez mentionné tout à l'heure les deux en entrevue queer moi j'étais intéressé à lire ce livre-là parce que là on est dans une émission où on parle beaucoup de ce mot-là on l'entend souvent on l'entend de plus en plus moi je suis un peu comme as-tu vu la nouvelle édition de Chronique de San Francisco qui a été faite sur Netflix il y a un ou deux ans oui 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 j'ai vu ça une nouvelle série et à un moment donné le personnage de Didi se fait dire ah finalement toi aussi t'es un peu queer et Didi répond à quelque chose comme mon dieu ça fait tellement longtemps que j'habite en San Francisco et j'ai toujours aucune idée de ce que ce mot-là veut dire c'est un peu moi ça Didi queer on entend ça de plus en plus beaucoup plus mais c'est un mot que j'ai encore de la misère moi à se reconstruire à bien comprendre à expliquer donc je me disais en plongeant dans cette lecture-là je vais en apprendre plus justement je pourrais pas dire à la lecture au final que je peux en dire beaucoup plus sur qu'est-ce que c'est être queer mais c'est intéressant quand même de se plonger onze brefs essais c'est justement très bref j'ai trouvé ça va très vite c'est onze textes différents et comme venait de le dire Marie-Ève justement d'horizons très différents quand même on le voit justement à quel point le spectre des gens queer c'est large ça va un peu partout c'est peut-être ça qui est difficile pour certaines personnes à bien comprendre à se figurer là on est dans parfois on baigne dans des milieux de gens qui sont très ouverts à ça qui comprennent qui fréquentent des gens c'est pas toutes les strates de la société par contre je crois qui ont le même degré de compréhension donc c'est ça j'aurais aimé ça que peut-être cet essai-là aide à ouvrir plus de portes mais là la forme on l'a mentionné on dit sur le titre c'est des essais mais c'est beaucoup justement dans la forme on l'a mentionné avec Marie-Ève tout à l'heure beaucoup de poésie beaucoup de styles d'écriture différents on est dans de la prose on est dans des textes en anglais il y a des tons plus posés il y a des tons plus revendicateurs il y en a qui ont des postures un peu plus de combat et c'est ça c'est toutes sortes de gens on parle de sexe assigné à la Renaissance des personnes racisées des familles choisies des transitions des physiques différentes le passé autochtone il y a beaucoup beaucoup de stocks dans ce tout petit ouvrage moi j'ai certains textes que j'ai préférés par rapport à Marie-Ève justement Mathéo Pinault qui parle de sa mastectomie qui était difficile oui c'est vrai j'ai trouvé ça très touchant Gabrielle Goulian-Tremblay moi aussi c'est drôle on est revenu sur les mêmes textes que moi aussi j'avais pointé qui parle de sa recherche d'amour Éric Leblanc sur le polyamour ça c'est des textes que j'ai trouvé peut-être plus parlant mais là on peut me juger justement parce que moi c'est ceux-là que j'ai trouvé plus facile à comprendre qui est un peu plus près de moi donc c'est des textes que je comprenais mieux ce que j'en retiens du livre par contre c'est que c'est ça être queer je suis toujours pas capable de mettre une définition précise je pense qu'il n'y en a pas vraiment c'est ça mais il y a quelque chose qui réunit ces gens-là c'est le besoin de liberté le besoin de comprendre qui ils sont et le rejet des normes sociales sortir des corps c'est ça sortir des corps sortir de de se permettre d'être libre d'être qui ils sont moi je pense qu'il y a encore beaucoup d'éducation populaire à faire quand même sur ces thèmes-là ces idées-là ces sujets-là j'espère qu'on va continuer à en parler rendre ça plus accessible démocratiser plus ça que plus de gens continuent d'en entendre parler que ça ouvre des portes que ça ouvre des yeux que ça ouvre des consciences le livre c'est ça j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus accessible pour monsieur et madame tout le monde pour mieux faire comprendre ces enjeux-là mais ça reste très intéressant peut-être qu'il faut le relire justement pour bien comprendre puis continuer d'y réfléchir chacun des auteurs à sa petite histoire et même si sur le coup on n'a pas tout compris on n'a pas tout saisi toutes les nuances tous les détails de se replonger là-dedans chacun laisse quand même une trace un petit souvenir on y repense à ces textes-là donc très intéressant peut-être pas nécessairement ce à quoi j'aurais pensé en le lisant mais j'ai trouvé ça fascinant c'est bien d'entendre ces voix différentes là justement qui nous parlent de leur réalité qui nous parlent de leur quotidien qui nous parlent des choses qu'ils vivent c'est ça qui permet l'ouverture c'est d'apprendre qu'est-ce que les gens vivent qu'est-ce qu'ils font de pouvoir se mettre à leur place ça ça reste très intéressant dans le livre mais peut-être justement le relire pour mieux le comprendre lisez-le ce livre-là 11 brefs c'est queer chez somme toute comme on disait dirigé en fait moi je fais toujours une blague quand les gens me demandent c'est quoi parce que tu sais que moi je me définis comme un homme queer plus qu'un homme gay mais ça vient ça vient toujours un peu dans notre façon de voir les choses aussi puis quelqu'un me disait mais queer ça veut dire quoi puis là je leur disais bien queer en anglais c'est étrange puis en français l'équivalent ça serait tapette et ça aussi c'est un terme qui est péjoratif puis moi j'ai décidé ça m'arrive très souvent de dire genre je fais une tapette ça choque un peu puis c'est un peu ça il nous reste 5 minutes on va parler de ton autre titre que tu nous proposes que je n'ai pas lu alors tu vas me faire découvrir Carson McCullers et moi de Jeanne Chapland aux éditions du Portrait Jeanne Chapland aux éditions du Portrait connais-tu Carson McCullers? oui pas tant que ça mais ça oui ben c'est ça moi aussi pas tant que ça c'est un nom que je connaissais que je croisais une privaine américaine années 40 années 50 contemporaine de Harper Lee qu'on connait un peu plus ici au Québec celle qui a écrit Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur c'était une contemporaine elle, elle écrivait aussi des romans elle a fait Le coeur est un chasseur solitaire Frankie Adams peut-être ceux qui vont plus allumer quelque chose Reflet dans un oeil d'or qui a été porté à l'écran avec Elizabeth Taylor et Marlon Brando c'est dans ce film-là où il est amoureux d'un autre soldat c'est une adaptation d'un livre de Carson McCullers c'est une écrivaine qui a eu énormément de succès dans le temps mais qu'on a peut-être un peu oublié et Jen Chapland est une archiviste américaine qui est née aux États-Unis qui habite maintenant plus dans le sud elle est tombée sur des archives qui parlaient de la vie de Carson McCullers et elle s'est rendue compte que cette femme-là ben elle avait beaucoup de choses en commun avec elle et là le ton du livre on est un peu dans un peu ceux qui ont lu une partie rouge de Maggie Nelson c'est un peu une biographie où la personne qui écrit le livre est quand même très présente dans l'histoire on suit le cheminement de l'autrice aussi Carson McCullers on se rend compte qu'elle était lesbienne c'est la théorie de Jen Chapland et on est d'accord avec elle un peu après avoir lu le livre parce qu'elle se met à relire avec ses yeux de femme lesbienne à elle elle fouille dans ses boîtes elle lit ses lettres elle voit ses histoires elle dit mais voyons donc cette femme-là était absolument lesbienne mais on voit que l'histoire a comme un peu lissé son histoire elle, il faut dire qu'elle s'est mariée deux fois avec le même homme qui, c'était peut-être un mariage de convenance lui aussi avait probablement une vie pas très claire mais comme si on avait lissé ça et oublié l'histoire mais pourtant on se rend compte que Carson McCullers a fréquenté elle habitait dans une commune à New York avec plein d'artistes homosexuels elle avait des passions orageuses avec des femmes elle se tenait avec Tennessee Williams elle est sortie avec la petite fille de Thomas Mann elle a croisé Patricia Aismith celle-là parce que c'était tous des petits milieux on la suit dans ses résidences d'écriture dans ce livre-là elle s'habillait de façon masculine elle traitait de questions homosexuelles dans ses romans il faut dire qu'elle a aussi une vie très difficile elle buvait trop elle était super malade elle a vécu le macartisme où on cherchait un peu des ennemis de l'État qui étaient souvent des personnes trop libérales donc souvent des gays on suit toute son histoire on suit la vie de Jen Chaplin qui cherche elle aussi à s'affirmer au travers de ce livre-là s'accepter comme lesbienne et là justement c'est drôle que j'ai lu ce livre-là quelques jours après les journées de la visibilité lesbienne parce que l'histoire de Carson McCarrus qu'on voit dans ce livre-là c'est justement pourquoi les femmes homosexuelles dans l'histoire on a perdu souvent leurs traces on a cherché à nier le fait qu'elles étaient lesbiennes on dit ah il n'y a pas de preuves qu'elles l'étaient ils n'ont pas toujours eu la visibilité qu'elles auraient dû puis là c'est un peu une recherche historique dans une grande écrivaine américaine de revoir cette histoire-là et de voir qu'elle était vraiment lesbienne ça finit bien excuse-moi je t'interrompe mais on parle pas beaucoup des lesbiennes mais on parle pas des femmes en général dans l'histoire parce que c'est les hommes qui écrivent l'histoire on parle peu des femmes on parle peu des lesbiennes encore moins moi j'ai appris tellement de choses je suis allé voir un spectacle qui s'appelait Ciseaux qui était par les deux comédiennes Geneviève Labelle et Marie-Noëlle Rosso qui sont aussi des drag kings dans une autre carrière et c'est incroyable j'écoutais les choses qu'ils nous racontaient sur scène c'était un spectacle de comédie mais c'est incroyable comment est-ce qu'on ne connait pas lesbienne en fait on ne connait pas l'histoire des femmes alors c'est intéressant de voir que quelqu'un alors tu vois ça va être un autre livre pour moi c'est ça on plonge un peu c'est ça on plonge un peu dans ces histoires-là du temps de comment les communautés faisaient pour se tenir entre eux se reconnaître c'est des bouts très intéressants de réfléchir c'est ça la visibilité lesbienne dans le film dans le livre c'est intéressant et ça donne le goût d'aller lire justement les romans de Carson McCullers qu'on ne connait peut-être pas assez mais vraiment elle semble un personnage assez fascinant que peut-être l'histoire a un peu oublié mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça justement de redécouvrir comment ça se passait dans ce temps-là et de voir que c'est ça les traces des femmes c'est important puis justement moi-même et nous ici à l'émission j'ai parlé beaucoup de livres pendant la saison mais peu de livres avec des lesbiennes avec des femmes il faudrait que je fasse plus de recherches justement pour avoir plus de personnages lesbiens et d'écrivaines dans mes prochaines chroniques on pourra utiliser peut-être le livre qui s'appelle les archives lesbiennes qui vient d'être publié l'édition Safique qui est de le réseau de lesbiennes du Québec à sa maison d'édition justement et en fait je vais interromper l'autrice de ce texte je sais que c'est un livre donc qui est traduit si je comprends bien et qui a traduit ce livre-là j'ai pas vu dans tes notes c'est traduit par Hélène Cohen et puis c'est ça les éditions du portrait une petite maison d'édition que je connais peu mais c'est un ouvrage qui a eu beaucoup de visibilité aux États-Unis elle a quand même eu un très gros succès avec ce livre-là c'est ça puis justement on est dans ce style littéraire de biographie où l'écrivaine qui fait le livre se met en scène aussi puis là vous parliez refaire la boucle on parle beaucoup des États-Unis vous parliez de ça en début d'émission Harrison McCullers vient du sud Jen Chaplin elle est dans le sud et justement on est dans cette espèce de climat américain un peu mal il y a un paragraphe un chapitre au complet justement sur l'élection de Donald Trump où Jen Chaplin elle, elle était très inquiète de ses droits et de ses libertés après l'élection de Donald Trump elle se posait beaucoup de questions par rapport à ça puis en se questionnant justement sur les lesbiennes et tout ça leur visibilité leur place dans l'histoire qu'est-ce qu'elle arrivait avec Donald Trump fascinant pour plein de plein d'angles ce livre-là voilà puis il y a de quoi s'inquiéter maintenant avec cette espèce de retour du balancier de la droite bien écoute Brian St-Louis merci beaucoup c'était un plaisir comme d'habitude ça me fait plaisir à la prochaine vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin contactez-le à heureciel arrobas outlook.com c'est heureciel en un seul mot et en minuscule arrobas outlook.com suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram arrobas DM Chabot Auteur et voilà c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève en ce premier lundi du mois de mai lundi 1er mai la fête des travailleurs bonne fête des travailleurs sur les extérieurs du Canada ou de l'Amérique du Nord merci de votre fidélité et on va remercier nos invités Christian Tanguay Chantal Nadeau Marie-Ève Kinzley et Brian St-Louis et je remercierai l'équipe plus tard parce qu'on manque de temps à